Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Michael Modricamène, bonjour. Bonjour, cher Nicolas. Alors surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous poser vos questions en commentaire aussi de cette vidéo. Oui, beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, une actualité chargée. Et d'abord, vous vous êtes coupé les cheveux, je vous en félicite. J'ai craqué. Voilà, vous avez craqué, c'est très bien. Et on commence avec quoi ? Avec le député bruxellois et sénateur MR Alain de Stex qui quitte donc l'EMR pour lancer des listes à son nom, les listes de Stex. Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur tout ça. On va essayer de décortiquer. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le sénateur de Stex qui quitte l'EMR ? Ça veut dire d'abord que l'EMR est en crise. C'est un gros problème d'abord pour l'EMR. Parce que de Stex a servi d'attrape-voix à droite pendant très longtemps au EMR, l'espèce de gage donné à l'aile droite. Et puis je crois qu'il a tiré les conclusions sur le fait qu'il ne pouvait plus le faire au sein du EMR. Parce que je pense que la réalité est qu'entre la direction, les Michel, même les Renders, les cadres supérieux et puis les élus locaux et surtout les électeurs, le gouffre est trop important sur les questions migratoires, questions énergétiques et autres. Donc ça c'est le premier constat. C'est d'abord un gros, gros problème pour le EMR. Maintenant, il a créé ses listes de Stex et c'est normal qu'on nous interpelle et qu'on prenne position. Alors, deuxième chose, Alain va faire ses listes. Bien, d'abord on verra comment il va les faire en quatre semaines. Faire un programme, faire des listes, ne pas se tromper dans le casting. Donc, bon champ. Et surtout, j'avais proposé à Alain, dans le cadre de réunions que nous avons pu avoir et encore hier publiquement dans le cadre du soir, de faire alliance, de ne pas disperser les voix à droite. Parce que nous avons des points de divergence, mais quand même beaucoup de points de convergence. Et je pense qu'il faut dépasser les questions d'égo. Il faut s'intéresser aux électeurs. Qu'est-ce qu'ils attendent des électeurs ? D'avoir une offre à droite, structurée et qui pèse. Mais pour Alain de Stex, le parti populaire est trop populiste. Voilà, le parti populaire est trop populiste. Donc, c'est la malédiction chez certains. Il y a toujours un qui est trop à droite, trop ceci, trop cela. Maintenant, il a tout à fait raison que nous sommes populistes. Et je l'assume, et ça c'est peut-être aussi une différence entre nous. C'est que, personnellement, je crois que les changements majeurs, ils ne viennent pas des partis libéraux ou des partis qui voudraient ressembler à des partis libéraux. Ils viennent des partis de rupture. Qui est-ce qui a fait la rupture en Europe ? C'est par exemple Salvini. Je dis, ce n'est pas Berlusconi, ce n'est pas la droite propre sur elle. C'est la droite populiste qui se revendique comme telle et qui est en train de faire un carton d'allieux. Et qu'est-ce qu'il a fait Salvini ? Tout le monde lui disait que c'était impossible d'arrêter les migrants, fermer les pauvres. Et il l'a fait. Ça, c'est une autre différence avec The Stex. Il dit que lui, il veut freiner l'immigration alors que le PP voudrait un arrêt complet. Grosse différence, effectivement, parce que nous disons qu'il faut stopper l'immigration, notamment non-européenne, qui continue à arriver massivement, que ce soit avec les migrants ou que ce soit par la réunification familiale. Mais on a un problème majeur. Nous sommes en train de devenir minoritaires dans notre propre pays. Regardez Bruxelles. Près de la moitié aujourd'hui, à Bruxelles, des gens sont étrangers ou d'origine étrangère. Eh bien, on vient d'apprendre la même chose à Anvers. Où là, ils sont aussi une cinquantaine de pourcents étrangers ou directement d'origine étrangère. Et parmi les jeunes de moins de 25 ans, qui vivent à Anvers, 70% sont étrangers ou d'origine étrangère. Si ça, ce n'est pas le grand remplacement des populations européennes, qu'est-ce que c'est ? Alors oui Alain, nous nous voulons effectivement stopper l'immigration. Et je veux aussi renvoyer massivement des gens chez eux. Alors, sur quels critères notamment ? Sur les mêmes critères que l'on pratique au niveau européen, avec les étrangers européens, ceux qui sont à charge, induits de la société sociale, peuvent être écartés après un certain temps. Nous voulons faire la même chose. J'ai demandé à l'Uro Bureau du Plan de chiffrer le coût du départ, et les avantages du départ de 130 000 personnes sur les cinq années qui viennent, c'est-à-dire des gens qui sont à charge. Et je voudrais dire à Alain et à tous les autres, si on ne stoppe pas ça, ça continue, évidemment. Freiner, ce n'est pas stopper. Et deux, par rapport à toutes les politiques qu'on veut mener, notamment régaliennes, tout l'argent ou une partie de l'argent part, justement, dans le coût de l'immigration. On l'a chiffré, 10 milliards d'euros par an. On peut faire beaucoup de choses avec 10 milliards. Il reprend en plus cette étude dans son livre. Oui, voilà. Alors, chez Alain, les afro-populistes, eh bien, ils ont fait l'étude que tu cites abondamment dans ton livre. Alors, il y a aussi une grande différence, c'est que nous ne croyons, mais alors, il s'est déclaré pro-européen, donc pro-EU. Eh bien, nous sommes effectivement eurosceptiques, nous sommes contre cette Europe-là. Nous voulons la changer radicalement. Nous voulons une Europe des peuples souverains. Nous voulons retrouver un maximum de souveraineté à Bruxelles, dans nos parlements nationaux, et pas que des fonctionnaires de l'Union européenne décident pour nous de notre avenir. Et ce n'est pas possible, excite effectivement l'Union européenne. Et alors, là aussi, c'est une contradiction. Parce qu'Alain, qui connaît bien la matière, il sait aussi que si on est cadenassé par l'Union européenne, eh bien, il n'y a pas moyen de changer, notamment les politiques migratoires. Il veut aussi restreindre l'immigration. Si elles sont imposées par Bruxelles, par le biais de directives, de règlements, on n'en sortira pas. Alors, j'ai tendu la main à Dostex. Il ne l'a pas suivi. Alors, petite pique quand même. J'ai de la sympathie pour lui. Bon, il a quitté l'UMA, mais bon, quand je vois le casting des gens qui l'entourent, j'ai aussi un peu de cohérence. Il a recueilli quelques bras cassés du Parti populaire comme Puget. Alors, Puget est à son cinquième parti depuis cinq ans. Il a été élu grâce au Parti populaire, à mes efforts et à nos efforts à tous. Donc, il a quitté. Parce qu'on parlait trop d'immigration, paraît-il. Alors, il va être servi avec... Il a fait une longue publication sur la nécessité du pacte de Marrakech. Alors, voilà, Alain, quand on se définit, cher ami, en disant, moi, je suis contre le pacte de Marrakech, c'était la goutte d'eau. Alors qu'il n'a pas voté contre. Alors que toi-même, cher Alain, tu t'es simplement abstenu au Parlement bruxellois. Seul le Parti populaire à la Chambre, seul parti francophone à voter contre. Bon, ça, Alain s'est abstenu, soit dans le cas du maire, mais Puget, il n'a pas eu à voter parce qu'il est au Parlement wallon, mais il a publié un long texte expliquant et défendant le pacte de Marrakech. Empresse-toi, André Pied, de le supprimer rapidement. Donc, il faut un peu de cohérence. Quand j'entends aussi que dans le cercle préparatoire, il y a des gens comme Rudy Arnaud, je l'ai pratiqué il y a dix ans, Rudy Arnaud, c'est un libéral de gauche, effectivement un libéral au point de vue économique, le moins d'aide aux gens, donc quitte à faire beaucoup de dégâts, mais pour le reste, un libéral de gauche, donc l'immigration, aucun problème. Si c'est ça le genre de personne, il est pro-européen, puisque Arnaud travaille maintenant comme chef de cabinet d'un organisme européen, donc si c'est ça le type de personne dont il s'entoure, bonne chance. Maintenant, autre chose aussi en termes de cohérence, je crois qu'il ne faut pas préjuger de l'avenir, nous verrons comment ça se passe avec lui, mais venir dire que le Parti populaire, c'est trop extrémiste ou populiste, quand on a eu des discussions, qu'on m'a demandé éventuellement de partager les territoires, quand on m'a demandé la possibilité de grouper les listes, quand on m'a demandé la possibilité, s'il n'y arrivait pas, peut-être qu'il a évoqué, s'il n'y arrivait pas la possibilité finalement d'être candidat d'ouverture chez nous. Et puis quand on fait l'éloge de la politique de Salvini dans le Gifle Express. Voilà, et quand on fait, on dénonce le populisme et qu'on dit que Salvini, qui est quand même la figure populiste en Europe par excellence, on en fait l'éloge et puis qu'on dénonce le populisme ici, il faut un tout petit peu de cohérence. Nous verrons, en tout cas en ce qui nous concerne. J'aurais préféré une union, Alain ira sans doute chercher un électorat un peu propre sur lui, une droite très propre sur elle, etc. Bon, soit, mais en ce qui nous concerne, nos listes sont prêtes. Nous sommes en train de recueiller les signatures, nous présenterons des listes complètes partout. Nous avons une force de frappe. On est en train d'essayer de débaucher ça et là de nos candidats. J'ai envie de dire, Alain, pourquoi tenter de débaucher certains de nos candidats, leur téléphoner, si tu es sur certains de ton coup, je veux dire, amène des gens chez toi, n'essaye pas de déforcer le pépé. Alors, il y aura certainement l'un ou l'autre qui répondra parce qu'il y a toujours, quand on fait des listes défrustrés ou des gens qui ne sont pas contents avec la place qu'ils ont ou l'absence de place, qui partiront. C'est ça le but, mais bon, moi je crois que quand on vient avec une offre politique, il faut exister par soi-même et il faut être cohérent, ça c'est ce que je voulais dire à Deux-Tex, j'espère toujours cette union qui est réclamée par beaucoup. Je ne ferme pas la porte, certainement, s'il redescend un peu sur Terre. Et s'il n'en veut pas, il verra quel est son espace et nous verrons quel est notre espace politique. En ce qui concerne, je pense que ce serait plus intelligent de faire ensemble 15% que de faire chacun 6, 7, 8% ou 6%, 7%. Le poids politique serait beaucoup plus important.